Elixir c'est un langage concurrentiel. Un langage concurrentiel c'est quoi ? C'est un langage qui peut exécuter du code en parallèle. Imaginez, vous voulez vous inscrire dans une application, mais il y a trois personnes devant vous. Si l'application n'est pas concurrentielle, vous devez attendre votre tour pour qu'on puisse traiter votre demande. En Elixir, vous allez voir avec le framework Phoenix, chaque connexion est exécutée en parallèle, pour être plus rapide. Donc vous n'avez pas à faire la queue de manière virtuelle pour qu'on puisse traiter votre demande. En Elixir, chaque exécution de code va tourner dans un process. Un process, c'est du code. C'est du code qui va être exécuté. A la différence des process d'ordinateur que vous pouvez voir quand vous faites CTRL-ALT-SUP sur Windows, les process en Elixir sont très légers en termes de consommation de ressources. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des centaines, voire des centaines de milliers de process qui sont exécutés en parallèle dans un programme. Quand on a une application qui ressemble à ça, qui va faire tourner des centaines de milliers de process, la première question qu'on se pose, c'est comment tout ça va être structuré. Elixir a un mot magique qui sera la réponse à ce problème, c'est l'OTP. L'OTP, c'est quoi ? Ça veut dire Open Telecom Protocol, mais ça n'a plus rien à voir avec les télécoms. Et ça désigne l'ensemble des solutions architecturales ou design patterns qui permettent de gérer les process en Elixir pour créer des projets robustes. Une application, structurellement, ça va être un ensemble de process. L'OTP nous propose différents types de process qu'on peut créer pour nos applications. On a la fonction Spawn qui permet de créer un process basique qui va exécuter une fonction. On a les Agents, ce sont des process basiques qui contiennent de la donnée ou du state. On a les Tasks qui vont exécuter une fonction parallèle et qui permet de récupérer la valeur après. Et enfin, on a les GenServer qui sont des process qui contiennent du state et des fonctions qui permettent d'interagir avec le state. Pour créer un process, la méthode la plus basique, c'est d'utiliser la fonction Spawn. La fonction Spawn, c'est la fonction qui permet de créer un process pour exécuter une fonction passée en entrée. Vous avez un exemple ici. La fonction Spawn va prendre la fonction qui retourne 1 plus 2. Bon là, la fonction, elle ne sert pas à grand chose. Vous voyez, elle n'a pas d'entrée, il n'y a pas de bloc de code. Ça va juste retourner 1 plus 2. En exécutant la fonction Spawn, on obtient un PID. Un PID, c'est un Process ID ou Identifier de Process. Ça va nous permettre de retrouver ce process parmi tous les process qui tournent dans l'application. Une fois que la fonction a été exécutée, le process disparaît. Donc si on veut garder en vie un process pendant longtemps, on en déduit qu'utiliser Spawn, ce n'est peut-être pas la meilleure manière de procéder. Pour garder un process en vie, on peut utiliser un Agent. Un Agent, c'est quoi ? C'est un process qui contient de la donnée. On parle de State. Le State, c'est la donnée associée à un process. Dans cet exemple, on a un Agent. C'est un compteur. Un Agent peut être défini dans un module. Pour créer un Agent, on va ajouter la ligne Use Agent qui va transformer le module basique en un super module Agent. On va implémenter une fonction d'initialisation, StartLink, qui va créer un process et qui va juste appeler la fonction StartLink de Agent avec une valeur initiale. On a aussi une fonction Value qui va chercher la valeur stockée dans le Agent. Et on a la fonction Incrément qui va modifier la valeur du Agent. Pour créer un process, on va faire StartLink avec une valeur par défaut. Pour afficher la valeur, on va faire Value. On a 0. On va incrémenter deux fois. Et on va afficher la Value. Et on obtient bien 2. Ensuite, on a les Tasks. Les Tasks, c'est quoi ? C'est un process qui va exécuter une fonction parallèle et qui va nous permettre de récupérer la valeur après. L'avantage des Tasks, c'est de transformer un programme séquentiel. qui va s'exécuter étape par étape en un programme insynchrone. On va lancer la fonction parallèle. Sûrement, ça doit être une fonction qui va faire un travail qui est assez lourd. Et pendant que ce travail est fait en parallèle, on va continuer l'exécution du programme jusqu'à ce qu'on a besoin d'accéder à la valeur du travail fait en parallèle. À ce moment-là, on va faire un Await. Et on va attendre que le travail se termine pour capter la valeur. Pour ceux qui ont fait du JavaScript, c'est l'équivalent du Async Await. Finalement, le dernier type de process est le plus populaire. J'ai nommé les GenServer. Un GenServer, c'est quoi ? C'est un process qui contient du state, de la donnée et des fonctions qui permettent d'interagir avec le state. J'ai repris l'exemple de la documentation d'Elixir. On a un GenServer qui va stocker une stack. C'est un tas de données. Ici, ça sera une simple liste de données. Pour créer un GenServer, on va créer un module et on va mettre la ligne UseGenServer. Ça va transformer notre module en un GenServer. On va mettre une fonction init pour déclarer notre state initial. On va définir des fonctions pour interagir avec notre state. La première fonction va enlever le dernier élément de la liste et la deuxième fonction va pusher un élément, c'est-à-dire que ça va rajouter un élément dans la liste. Pour créer un process de type GenServer, on va utiliser la fonction StartLink qui va générer un PID. Ensuite, on peut faire des appels de fonctions qui vont interagir avec notre process. On a initialisé notre liste avec Hello. Si on fait Pop, on va capter Hello. Si on fait Push World, on va rajouter World dans la liste. Et si on fait Pop, on va capter le dernier élément qu'on vient de mettre, c'est-à-dire World. Vous pouvez utiliser un type de process particulier pour une tâche particulière. Si vous avez une fonction simple à faire tourner en continu dans votre appli, vous pouvez utiliser Spawn. Mais si vous avez un module complexe comme un chat, vous pouvez utiliser un GenServer. Les process tournent de manière indépendante avec Elixir. Par exemple, ici, on a un process A qui est un Agend, un process B qui est un GenServer, et un process C qui est aussi un GenServer. Si un process crache, ça n'a pas de répercussion sur les autres process de l'application. Chaque process est isolé des autres process. Maintenant, il faut un moyen de pouvoir réinitialiser un process s'il crache. Donc, on a besoin de superviser les process. Pour ça, l'OTP nous propose un composant spécial, les Supervisors. Un Supervisor, c'est quoi ? C'est un process qui va superviser d'autres process. Dans notre cas, ça tombe bien. On a un process qui a craché. Avec un Supervisor, on va pouvoir superviser nos process et on peut définir une politique de gestion de crash. Si un process crache, on peut préciser ce qu'on doit faire. Généralement, on voudra juste le relancer. Donc, s'il crache, c'est le Supervisor qui sera chargé de le relancer. Si vous créez une application complexe qui contient de multiples process, vous pourrez créer autant de Supervisors que vous voulez. Vous pourrez même avoir des Supervisors de Supervisors pour ainsi créer ce qu'on appelle un arbre de Supervisors. Voilà donc à quoi va ressembler une application d'Elixir. Pour rappel, on est passé de ça, multitude de process désorganisés, à ça, un arbre de process structuré, tout ça grâce à l'OTP. On a vu énormément de notions nouvelles dans cette vidéo. Mon objectif, ce n'était pas que vous sachiez implémenter ce genre d'architecture à la fin de la vidéo. Je voulais juste, brièvement, vous parler de ces notions et vous donner une vue d'ensemble de ce qu'est l'OTP et comment sont structurées les applications d'Elixir. Je vais être honnête avec vous, vous n'êtes pas obligé de savoir comment créer des GenServer, des Agents, des Supervisors ou autres pour commencer à travailler avec Elixir et notamment le Framework Phoenix. En effet, c'est le Framework Phoenix qui va vous poser la structure de départ et vous permettre de ne pas vous préoccuper des configurations initiales de vos applications. Vous allez apprendre à connaître les différents composants de l'OTP petit à petit mais sachez juste que c'est l'OTP qui est derrière la puissance de l'écosystème et des applications Elixir.